bonjour tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto ce sera une vidéo qui sera en deux étapes puisque j'ai décidé de construire un petit album autour de mes polaroïds que j'ai fait pour le challenge pop polaroïd de all and create j'ai pris une feuille de papier aquarelle anne muleux le rouge c'est un papier aquarelle que j'adore travailler j'ai sorti bas comme son nom l'indique les aquarelles un peu d'eau et je vais venir réaliser un fond un peu arc-en-ciel où je vais mettre des tonalités différentes mais je vais revenir pour redonner un petit peu de peps à toute cette création donc là vous voyez que je fais des aplats de couleurs je commence déjà à mettre de l'eau et puis ensuite je viens faire diffuser toutes mes aquarelles les unes après les autres donc j'utilise différentes teintes de bleu et en fait cette feuille va ressembler à un arc-en-ciel géant je n'hésite pas pour assurer les transitions à revenir avec la couleur précédente rajouter un petit peu d'eau pour bien fondre toutes les tonalités entre elles toutes les couleurs entre elles donc là je termine par un rose rouge que je viens toujours fondre avec mon orange et comme la partie bleutée est déjà sèche et bien je vais continuer à revenir avec un bleu un peu plus prononcé un peu plus de pigments pour pouvoir donner un peu plus d'intensité à tout ça je reprends exactement les mêmes couleurs qu'auparavant en évitant de rajouter de l'eau et juste un peu plus de pigments pour donner plus de vivacité j'ai sorti des aquarelles van gogh ici une couleur dorée et je vais donner un petit peu une touche un peu comme si c'était des encres à alcool je vais parsemer un peu entre les transitions de couleurs ce pigment doré donc je n'en mets pas partout et je mets très peu d'eau dans mon pigment pour vraiment avoir ce petit côté nacré doré une fois que ça a encore séché et bien cette fois ci je sors un carton de 2 mm d'épaisseur que je vais tailler à des dimensions un petit peu plus grandes que mes polaroïdes donc je n'oublie pas de reprendre les mesures de mes polaroïdes de voir à peu près où est-ce que ça tombera et je choisis ici un format de 11 cm par 9,2 cm donc je prends mon cutter pour dimensionner tout ça et ici on aura ma couverture et le dos de couverture je mets l'adhésif double face craftelier et je viens recouvrir entièrement mes cartonnettes et je viens sélectionner le côté coloré qui me plaît le plus je taille aura avec mon cutter et je fais exactement la même chose avec la deuxième couverture je laisse un peu de blanc mais ça ne me gêne pas du tout puisque de toute façon je vais embellir encore une fois de plus ces couvertures on Sous-titrage ST' 501 Une fois que mes couvertures sont bien recouvertes, j'ai sorti encore un tampon de chez Olencrate. J'ai pris une Versa Finkler et je vais bien donner un petit peu de texture à mon fond. Je ne cherche pas un tamponnage parfait mais juste histoire de donner un petit peu de texture. Et je refais la même chose sur les autres parties des couvertures. J'oublie pas de bien nettoyer mon tampon puisque celui-là il est bien plein donc bourré de détails. J'ai choisi de prendre le dernier morceau de papier coloré qu'il me restait pour réaliser un Polaroid à des dimensions totalement différentes que celles qui nous étaient demandées pour le challenge. J'ai sorti un tampon Crazy Little Craft avec ses petits appareils photo et puis je vais en parsemer un petit peu partout. Donc avec des encres Distress Oxide. J'ai choisi trois couleurs. Ici c'est la Peacock Fever. Pour la couleur verte c'est Twisted Citron. Pour la couleur jaune, ça doit être Squeeze Lemonade. Donc ça donne juste quelques petites touches supplémentaires. Je ne veux pas un côté défini de ces appareils photo. J'ai choisi l'alphabet de chez Crazy Little Craft pour tamponner le mot Polaroid Pops. Je ne pouvais pas mettre Polaroid Pops Challenge. La place me manquait, l'alphabet était trop grand. Bref, j'ai mis juste hashtag Polaroid Pops pour me souvenir que c'était un challenge de All & Create. Je tamponne tout comme d'habitude avec la Versafine Noire. Et comme on est sur un papier aquarelle, ça sèche relativement vite. Je fais quand même attention et je ne mets pas mes doigts dedans. Entre temps, vous avez un aperçu de la vidéo de la semaine prochaine. C'est-à-dire le petit personnage qui va composer l'intérieur de ma couverture. C'est-à-dire cette petite poupée All & Create, la scrappeuse, l'artiste, appelez-la comme vous voudrez. Je ne sais même plus comment elle s'appelle. J'ai pris une encre toujours Distress Oxide Black Suit avec un pochoir papillon de chez All & Create. Tout d'abord, je donne un petit peu plus de profondeur à mes couvertures en mettant de la Distress Oxide Black Suit tout autour des couvertures. Et ensuite, je vais revenir avec le pochoir papillon pour donner juste une petite texture supplémentaire. Et ça, je le fais sur les quatre côtés des couvertures. J'avais envie d'une touche de brillance supplémentaire. Donc, j'ai sorti cette pâte de chez Finaber, une Jewel. Ici, il s'agit de la couleur Golden Dust. Je mélange et j'ai pris un pochoir toujours de chez All & Create. Et je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Neurone, mais je n'en suis pas bien sûre. Mais en tout cas, effectivement, ça ressemble à des Neurones. Et j'en mets alors pas partout sur mes couvertures, pas sur les deux côtés, mais seulement sur une face de la couverture. Et puis, je laisse sécher. Alors, ça sèche relativement vite. Ce n'est pas un souci. Et je vous retrouve dès dimanche prochain pour la suite de cette vidéo et la suite de ce mini-album. Passez une bonne semaine. Sous-titrage ST' 501